Pourquoi t'as quitté BNB pour penser dans le bois ? Je voulais me racheter en fait. Après toutes ces années de mètre carré de béton construit en logement, en bureau et en hôtel, il fallait aller au purgatoire pour pouvoir espérer être au paradis dans quelques années. Alors plus sérieusement, j'ai été effectivement extraordinairement séduit par le produit le bois CLT, le bois massif CLT, extraordinairement séduit par l'ensemble de ses qualités. Aussi il y a ses qualités d'abord bien évidemment environnementales, avec cet extraordinaire piège à carbone que constitue l'arbre, mais aussi pour ses qualités de rapidité d'exécution, pour ses qualités d'économie de chauffage, pour ses qualités d'absence de grande nuisance pendant la réalisation. Et donc pour toutes ces raisons-là, j'ai décidé, en accord avec mon milieu, de faire un bon chemin ensemble sur toutes les promotions, des BNB, de logements, de bureaux et d'hôtels, qui construisent, qui développent à partir de ce... Un petit mot sur le business model de BNB. C'est une structure de promotion, je dirais classique, avec quand même, comment dire, une particularité c'est qu'elle a des ingénieurs intégrés, parce que pour le coup, le bois c'est séduisant, mais il faut faire attention parce qu'on peut pas bien réaliser. Alors, on a eu... Moi, ce qui me frappe, si vous voulez, c'est que, quand j'ai rejoint Boudéon il y a deux ans et demi, on était vraiment à la fin de première période, période qui a bien le nom du Guillaume, qui était une période de conquête. De conquête dans l'état d'esprit, tout avant, des grands acteurs économiques, que sont les élus, que sont les aménageurs, et également le public représenté par les journalistes, où on disait effectivement que le pouvoir s'amorait. C'était des cabanes, des cabanes pour trois petits cochons. C'était mal isolé acoustiquement. Et donc, il a fallu vraiment convaincre. Et c'est ce travail qui a été fait. Donc, aujourd'hui, je pense qu'on est vraiment bien dans la deuxième période, où indépendamment des sachements économiques que vous êtes ici, et qui sont absolument convaincus que le bois et le macaron, c'est vraiment l'avenir de notre planète, eh bien, ça a été bien relié au niveau des aménageurs et au niveau des politiques, qui aujourd'hui sont convaincus du matériau. Il suffit de voir l'Appel Nord réinventé Paris comme le nombre d'opérations en bois sur l'ensemble des dossiers. Il faut voir tous les élus quartiers qui sont constitués, et effectivement, de plus ou plus opérations en bois. Donc, on est dans une période, je dirais, de commencement de bonne conquête, où il y a des convictions qui sont partagées. Alors maintenant, la troisième phase, je pense que c'est celle qu'on va avoir. C'est-à-dire qu'on va sans doute passer de 3 ou 4 % de construction en bois, à un taux, pas tout de suite, à 20 ou 25 %, mais un taux plus élevé. On le voit l'ailleurs, les entreprises avec lesquelles nous travaillons. Tout à l'heure, Louis de construction le disait, ils ont leur division, ils ont leur division bois. Les entreprises ont parfaitement de bâtiments traditionnels, en partant qu'on compris que le bois était une diversification intéressante. Et enfin, on va avoir des opérations de bois qui vont être réalisées, et si jamais toutes les précautions ne sont pas prises, et il y a beaucoup de précautions à prendre, nous on le voit tous les jours dans les opérations que nous mettons et qu'on me disons, ça risque d'être un contre-exemple, et donc il faut être extraordinairement vigilant sur tous ces sujets. Donc, ça nous permet, ces opérations, en un nom, se peuvent être traitées au travers du guide. Donc c'est un gars extraordinaire, non pas de temps, mais pour éviter les erreurs et éviter les problèmes. Ensuite, on a une mise en œuvre qui est effectivement beaucoup plus rapide que sur un chantier traditionnel, puisque les 140 logements que nous avons organisés, Paris-Sorange, pour l'été, on est dizaines de lois, et on l'a vu tout à l'heure pour Rissini-Gouneau, la rapidité après avoir été exécutée. Voilà, donc pour toutes ces raisons-là, on a au moment des livraisons, et on l'a vu pour les livraisons de l'opération Dissini-Gouneau, qui était adjacente à une école maternelle, où c'est vraiment un truc délicat, et on n'a eu aucun, vraiment aucun problème, 5 à 6 mois de capitaine, un chantier silencieux. Eh bien, la livraison s'est faite avec zéro réserve. Zéro réserve de logements, c'est pas assez exceptionnel. Une autre opération, celle de risque que nous avons au niveau, il y avait 140 logements, on a eu une réserve. Voilà, donc on a une responsabilité, on a une responsabilité vis-à-vis, je dirais, des générations futures, pour cette empreinte carbone qui est absolument essentielle, et puis on a une responsabilité dans la réalisation des opérations, vis-à-vis de l'ensemble des particuliers, de l'ensemble des acteurs économiques et politiques. Donc après le purgatoire, on a installé cette partie. Pas encore, on n'est pas encore tout à fait là, il faut quand même sortir les opérations. Aujourd'hui, il faut des hommes à un peu plus de 1000 logements après deux ans et deux projets, deux hôtels, et puis également une très belle opération de 800 m², deux euros sous la forme d'un ordre en plus. Je voudrais juste juste un petit mot encore, après, la relation avec les acquéreurs, la relation avec les acquéreurs particulière. Alors, le matériau qu'on met en place n'a pas vocation à rester visible à l'extérieur, il est recouvert par des matériaux traditionnels. En revanche, à l'intérieur, nous laissons des murs entiers en voie s'écouter, nous laissons des plafonds, et je voudrais dire que la réaction des acquéreurs est extraordinairement positive, la chaleur, la douceur, la façon d'occuper l'appartement, et quand même une façon de vivre et d'habiter le logement qui est tout à fait agressante. Voilà. Merci beaucoup, Philippe. Merci.